Musique Tu t'appelles Simone ? Je m'appelle Simone. Voilà. Et toi ? Je m'appelle Fénie Habib. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais ? Alors là, on présente avec Simone une exposition à la Galerie Racaille qui se trouve 43 rue des Bons-Enfants où on a décidé d'appeler cette exposition recadrée. Donc c'est des portraits de différentes personnes qui habitent Rouen. Donc c'est des copains, des amis qu'on a décidé de peindre. Des portraits de gens qu'on connaît. Effectivement, l'idée c'est de les retracer dans leur quotidien mais c'est aussi transmettre des émotions, arriver à cerner un peu la personnalité de chacun. Du coup, dans les choix des personnes que j'ai voulu représenter, l'idée c'était aussi de cerner un peu la personnalité ou en tout cas les émotions que je pouvais percevoir des gens. Par exemple, l'harmonie, c'était le côté un petit peu spirituel, un peu branché sur la nature, etc. Et du coup, je t'ai mis plein de fleurs. Du coup, le Portée de Ton de Traite, c'est un musicien qui habite Rouen et je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Il m'expliquait qu'il était reparti sur un projet musical un peu plus sombre, un peu plus mélancolique, etc. Et du coup, ça m'a inspiré une peinture peut-être un peu plus dans des tons froids. Et du coup, j'ai pris plein de photos d'elle et puis je l'ai faite en train de tournoyer, etc. Alors moi, ça fait une éterne idée que je parle, je suis né avec un pinceau dans la main. Et je me suis essayé à la clinique sur papier. Donc c'est une technique que je n'utilise pas d'habitude. Et je trouve que c'est plutôt pas mal comme rendu sur ce format-là. Et tous les personnages, en fait, sont entourés par un trait jaune qui pourrait rappeler le peintre allemand Hummendorf que j'adore. Après, j'ai réalisé aussi un dessin au fusain où j'ai accroché dans la rue en regardant la synagogue qui se passe en face. Donc on essaie d'animer un petit peu cette rue des bons enfants avec ces petites performances où amener les personnes à venir regarder vraiment de la peinture. et je trouve qu'on y arrive de temps en temps, ce qui est assez drôle et plutôt réjouissant de partager notre passion.